La famille à moi La famille à moi La famille à moi C'est lui C'est moi D'en en ont la main C'est en ont très fort C'est ma famille C'est ma famille Mais oui Oui mais parlez de quoi ? Qu'est-ce qui se passe avec ton mari ? Avec son mari ou bien avec son concubin Quel concubin ? Elle ne connait pas de concubin ici C'est son mari qu'on connait Nasta T'as fait raison Avant je pensais que t'as une femme mariée Aujourd'hui je ne suis qu'une simple concubine Non maman ne dis pas ça C'est justement pour ça que nous voulons te parler Vraiment nous sommes désolés Malheureusement j'étais en mission quand ça se passait Sinon... Kevin Oui Même si tu étais là Qu'est-ce que tu allais faire ? Nana tu étais là Quand la bonde m'a débattu Elle dit qu'elle est mariée avec papa Non non on était sous le choc Mais après vérification Il se trouve que c'est vrai Lala tu vas faire quoi ? Patti On peut faire quelque chose D'accord Après 18 ans d'absence On peut considérer cela comme abandon de foyer Et si nous engageons le procès très vite Le divorce sera prononcé Et ils pourront se remarier Se remarier Mais oui Parce que ton père t'a dit qu'il va se remarier avec moi Mais lui il est qui ? Il est qui pour ne pas se remarier ? Mais à condition que tu refuses de te remarier Sinon lui n'a pas de décision à prendre Hé mais pourquoi il va refuser de se remarier ? Mais si tu ne veux pas te marier là C'est nous même qui allons chercher le maire Pour venir vous marier ici à la maison C'est ça maire Une fête comme cela nous on va rater Hé Vous reviens vous me faites trop rire quoi Maman va se remarier Depuis cette histoire les copines ne peuvent pas être en train de faire la fête dehors Parce qu'elles vont revenir ici là Pour ne faire qu'un mariage Patti Patti Laisse les gens fêter Nous sommes dans un pays de liberté Et celui qui vient y fête Bonjour les enfants Bonjour Comment ça va ? Comment ça va ? Bonjour papa Mais hé votre grand-mère Elle doit être en chambre Encore coucher ? Bonjour Maman Tu viens pour le petit déjeuner ? Tes enfants t'attendent là Ah oui tu as presque fini ton stage là il faut qu'il mette son emploi Oui lui et moi on en a parlé la dernière fois Et ça ne saurait tarder Ah c'est bien mon petit Maintenant que ton stage va prendre fin Il va falloir régulariser ta vie Oui ça c'est important Prends-toi une petite femme qui va me faire mes arrière-petits-enfants Mais je te préviens Je ne veux pas de Louise à cause de Clémentine Mami Mami s'il te plait Il s'agit de ma vie privée Il faut me laisser la gérer à ma manière A ton âge Tu as vie privée ? Hein ? Ce n'est pas dans ma famille Pour moi On est adulte à 5 ans Pour le moment là tu dois obéir Oui mais n'oublie pas que nous sommes en 2004 Et chacun est libre de faire ce qu'il veut Au fait papa Où on en est avec ton problème de divorce ? Non Non ça s'est réglé Ah ok Oui oui ça s'est réglé hier soir On m'a accordé le divorce Oh Dieu merci Et tu as informé maman ? Non mais je vais le faire après On a le temps Je vais l'informer après Ok Mais quand comptes-tu régulariser ta situation ? Comment ça ? Tu avais dit que tu remaries avec... Quoi ? Se remarier avec qui ? Mais maman bien sûr Mais Kevin tu fais exprès ou quoi ? Hein ? Pendant deux semaines je n'arrive pas à dormir Je fais la navette entre la maison et la justice A peine le divorce prononcé que tu veux qu'il se remarie Et laisser mon fils respirer un peu Il est fatigué Celle qui veut partir parce qu'on ne lui a pas mis la bague au doigt Il n'y a qu'à s'en aller C'est quoi ? Oh Papa Qu'est-ce que tu as dit ? Non mais euh Vous me laissez un petit temps de réflexion Mais attendez Tu vas réfléchir à quoi ? Quel temps de réflexion ? Une bonne situation t'arrange ça nous arrange tous Hey Kevin ! Laisse Boiri où il est là Son cas est déjà réglé Si tu ne peux pas te trouver une femme là Moi je vais t'en trouver une Il y a la fille de Zadi au village Qui est très belle Qui n'a rien à voir avec les femmes de la ville D'accord C'est valable pour tes deux soeurs qui ne foutent rien ici là Je vais les trouver de mari aussi Ils allaient vider la maison de mon enfant Apporte ma femme s'il te plaît Oh Bon papa je vais partir Tu t'en vas ? Ouais Merci Bon mami Oui Je m'en vais ? Bonne journée Bonne journée Il faut continuer à chercher les femmes pour tes enfants Et tes petits enfants Sans que tu rentres bien hein Parce qu'avec toi On revient trente ans en arrière Bon Je suis parti Vienne chose à Mette Johnson Ouais Hey mon fils Maintenant que tout est réglé Il faut réfléchir avant d'entreprendre quoi que ce soit Si Delta veut partir laisse-la partir Ce n'est pas les femmes qui te manquent Et puis ta femme est là la fille de Kwasi Giawa C'est elle même qui nous a aidé à déménager hier Je l'ai laissé à la maison avec Mika Ah tu es enfin déménagée ? Non je n'ai pas fini de ramasser mes affaires Hey dis-moi A qui tu veux donner la maison ? J'espère que ce n'est pas à Gaoué Parce que je ne veux pas voir Clémentine là-bas Non ce n'est pas Gaou Ce n'est pas Gaou Bon Je vais partir Je vais à la maison Après le marché Je reviendrai te remettre les clés Ok Ok non mais euh Je vais te descendre D'accord je vais prendre mes affaires Ok Euh Delta Delta ? Delta ? Oui ? Attends 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 ce n'est pas de ma faute Les gars Dosso est tout près dans la chambre En train de s'habiller pour le travail Je ne peux pas parler si longtemps Ce n'est pas bien Après tout je suis chez lui Oui ? Tu dis quoi ? Le mariage de Bohéry et de Delta est nul Attends non non Faut pas t'amuser à ma vie comme ça Tu sais combien de fois je tiens à Bohéry Faut pas t'amuser comme ça Hein ? Donc Bohéry est célibataire Donc il me revient alors Je peux retourner chez moi D'accord Merci beaucoup Merci Que Dieu te bénisse Seigneur Seigneur tu n'oublies pas tes enfants Tu n'oublies pas tes enfants Je pensais que tu dormais en haut là-bas Je ne vis sur aucun moment Il vous reste en affaire Il vous reste en haut là-bas Il vous reste en haut là-bas Non mais il me porte C'est un des petits cressions A Lumière Qua est la nouvelle ? Chérie Je me dis pas ma mère qui était malade au village Elle est guérie Ca sur une bonne nouvelle Ah oui. Ca va? Ceux qui étaient malades là sont guéris? Oui. Vraiment quelle nouvelle! C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Attends, attends. N'oublie pas, tu dois me préparer la sauce arachide aux épinards aujourd'hui. Chérie, tu sais que je ne me porte pas bien et tu n'es même pas bien dormi. Quand je vais faire ça pour toi? Oh Thérèse, tu connais bien Ange. Tu sais qu'elle n'a pas la finesse dans la cuisine comme toi. Elle ne s'est pas préparée toi-même, tu sais ça? Je serai là, je vais lui montrer comment faire. Attends, c'est bon, je vais m'en jouer au restaurant en même temps. Mais non chérie, viens, je serai là, je vais lui montrer comment on prépare, pardon. D'accord, allez. À cet après-midi. Ca c'est vraiment une bonne nouvelle. D'où même on dirait qu'il n'a pas faim. Moi, on m'a dit que Boyeri est libre là-bas. Moi, je vais rester à la maison ici pour préparer les sauces aux épinards pour les dossos. À moi! À moi! Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Tu te mets à table avec tes enfants, vous prenez tranquillement votre petit déjeuner alors que ta belle-mère est couchée dedans. Quand elle va parler, tu vas dire qu'elle ne t'aime pas. Je ne le dis pas. Elle ne m'aime pas et tu le sais. Tu l'as appelée, elle ne m'a pas répondu. Oui mais ça c'est des situations qu'on peut gérer. Non, non, nous devons régulariser notre situation mais il faut tenir compte de tout ça. C'est des détails qui comptent. Quelqu'un que tu viens manger et me repoppa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu n'en as pas dit. Bon d'accord, je vais prendre mes documents. Qu'est-ce que tu disais à mon fils tout à l'heure? Je lui disais que dès qu'on prenne le divorce, lui et moi, on va se marier. Te remarie avec qui même? Avec ton fils. Oh pire! Oupo? 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 Mais qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? Quitte la cuisine un peu! Les affaires sont en train de se gratter ici. C'est quoi Mami? C'est quoi? Il faut être vigilant et attentif. Si Delta et son mari sont en train de faire des projets de mariage, tu viens m'informer. D'accord. D'accord. Il faut qu'on veille à ceux qui restent célibataires. D'accord. Ce sera mieux pour nous tous. Non, pas de problème Mami, il faut qu'on t'y suive. Ca va? Amouen! 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 Dieu, il est bon hein? Il est bon ou? Tu sais que le mariage de Delta et de Ouboyeri là est nul. Tu sais ça? Ils sont comme des simples concubins. Des simples concubins. Concubins, concubins, c'est quoi encore? Excuse-moi, toi tu n'es pas allée à l'école là? Tu parles gros gros français là. Attends, je vais t'expliquer. Concubins là, c'est de façon que tu vis avec Kwadjo à la maison là. Mais ils vivent ensemble non? Mais ça ne fait rien, ça veut rien dire. Tu peux faire 10 ans là-bas même. Pas chez Kwadjo tu vis. Mais il ne t'a pas amené à la mairie. Il ne t'a pas porté de bagues. Donc vous êtes des concubins. Mais Ouboyeri et Delta, ils sont simples concubins. Tu vois non? Donc ma chance là, est ouverte au roi comme ça. En fait, je vais aller chez moi. Hé! Thérèse, ça ne va pas créer problème. Quel problème à moi? J'ai hété sa femme avant Delta. Delta là, elle ne fait que profiter de ma chance, c'est tout. Oui, je vais retourner chez moi, c'est chez moi là-bas. Ici là, ça ne me ressemble pas. J'ai tout futile. Mais en fait, comment? On va d'abord passer chez ma belle-mère pour savoir qu'est-ce qu'elle pense de tout ça. Parce que son avis compte un peu seulement. Allez, allez, va, va, va. Va, 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 va. Va, va. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Maman? Maman? Maman, elle est encore? Non, elle n'est pas encore arrivée. Donc, elle a dormi chez Michel? Quand elle va arriver, tu lui diras que je suis allé chercher le reste de mes affaires. Dis-le-toi! Vraiment, il y a quoi? Mon problème de travail là, tu n'as rien dit et puis tu t'en vas. Tu ne peux pas travailler là-bas, il ne faut pas me fatiguer. Laisse-moi essayer. C'est sur le mot, c'est ça que je n'aime pas. Et Léon est parti à mission, il fallait trouver une fille pour la remplacer. Marie lui dit qu'elle va essayer. Elles ont essayé, c'est prendre le fils du voisin pour aller dormir dehors. Après son retour, Boyle a chassé sa femme. C'est comme ça que ça s'est passé? Mais c'est comme ça, on t'a raconté quoi? Parce que le problème c'est que la femme de Boyle, je ne sais pas si c'est gentillesse ou bien si elle est bête. Elle est bête? Mais on dirait, je ne sais pas. Donc pour travailler là-bas, il faut la suivre de près. Toi, tu peux faire ça? Je peux faire la suivre de près non? Je peux faire ça. Si tu veux non, je vais m'acheter un cahier de 100 pages. Voilà. Et puis tout ce qui va se passer à la maison là, je vais tout noter dedans. Rien ne va m'échapper. Quand ma voiture va rentrer le soir non? Je vais tout lui raconter. Oui, oui. Tu as vu non? Non, en fait c'est ça, c'est ce que tu dois faire. Ça non? Oui, oui. Bon, là je vais voir Oupo et puis on va voir pour t'engager. Youpi! Mais attends, n'oublie pas. Il faut voir Marie là, elle va t'expliquer un peu comment tu vas... Il n'y a pas de problème, c'est ça que j'ai compris. Ouh, Dieu merci! Je vais travailler là-bas. T'as vu les chambres? Oui, la soirée est belle. Ah oui, je te dis que c'est une crème paradisiaque. Bien sûr. Voilà, il me reste à changer ce petit truc là. Et puis tout est fini quoi. Voilà, merci beaucoup. Tu étais très gentille. Non, c'est rien. Tu sais maintenant, dès que Martine pique sa crise de folie, je ramasse mon bagage et puis je viens dormir. Non, non, je ne me fatigue plus. Je me suis gâtée, tu déménages quand? Alors là, ça c'est une question de jour. Dès que le peintre finit, en même temps, tu peux déménager. Il n'y a rien à faire. Bon, attends, attends, attends. C'est nous? C'est nous? Voilà, je suis parti. Si ton frère arrive, il faut que je suis parti. D'accord. Je suis venu visiter la maison avec madame. Mais s'il manque quelque chose, il n'a pas à me faire signe. D'accord, patient. T'as compris? Allez, bon, au revoir. Chez la maison. Au revoir, patient. Allez. Amoué. Amoué. Oui, Thérèse, j'ai fini, j'arrive. Mais où sont-elles lunettes? Où sont-elles lunettes? J'ai oublié, j'ai oublié. Voilà. Bon, on t'est parti. Comment tu es jolie, les lunettes te font comme ça. On dirait que tu es née avec. Oui, c'est vrai. Tu pourras que c'est de ma faute ici, je suis née même. Il ne faut pas arriver là-bas, Boyeri va te prendre pour me laisser. Tu sais, je vais lutter, je vais tout faire. Tu as vu ça? C'est ton mariage qui est clair comme ça. C'est clair. Bon, attends, excuse-moi une minute. Ange, bonjour. Bonjour. Dossot me cherche de te dire de préparer sa souce à Rachid. Aujourd'hui, cette fois-ci, il faut mettre les pinards. Moi? Dossot dit de faire quoi? Il n'a pas dit que je ne sais pas préparer. Je ne fais rien. Mais non, Ange, ce n'est pas arrivé là-bas. C'est notre mari qui est parti au travail. C'est toi qui... Il faut faire la souce là. Pardon. Donc tu reconnais que tu ne sais rien préparer non? Ce n'est pas à faire de savoir préparer ou bien ne pas savoir préparer. Tu sais où je suis là, je ne veux plus faire des histoires avec toi. Tu comprends? Après ce qui s'est passé là, tout mon corps me fait mal. Qui est nul là? Dossot a dit que c'est toi qui allais faire la cuisine aujourd'hui. Mais toi-même, tu ne vois pas... Mais pourquoi vous me mettez sur moi-même? Pourquoi vous mettez tout sur moi? Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Dossot m'a envoyé faire ses courses. Toi, tu ne connais pas Abiyan donc c'est moi qui l'envoie souvent. Voilà pourquoi? Il m'a dit d'aller faire ses courses. Aller faire courses? Faut dire que tu vas voir chez Boeri si Delta est vraiment parti. Tu dis quoi? Tu as bien entendu. C'est un terrain dangereux que tu es en train de pratiquer là. Tu as compris? Je n'aime pas du tout du tout ça. Si tu ne veux pas te retrouver dans ton vilain village là, enlève ta bouche dans ça. Tu as compris? Tu recommences non? Je recommence quoi? Je recommence quoi? Comme c'est toi qui m'a envoyé Abiyan là. Faut me faire retourner. Regarde ici. Où je suis là? Si tu me frappes encore, c'est la prison qui va venir te soulever ici. Tu vas voir. C'est la prison qui va venir me soulever. Regarde, tu penses que j'ai ton temps? Bon, on peut commencer maintenant. Prends le gombo et je le coupe. Tu pars comme ça. Enfin, tu peux le couper. Bon, tu le coupes la tête là comme ça. Tu prends ça. Tu coupes ça comme ça. Comme que le trou tu joues. Tu es déjà coupée. Tu coupes la tête là comme ça. Quand tu as fini, tu peux faire ça en quatre. Tu peux faire ça en quatre comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça, ça me fait couper là. C'est comme ça en fait. Voilà. Et maintenant, c'est fini non? Tu coupes ça. Comme ça. Et ça, ça n'a pas maintenant que j'ai fini? Non, maintenant. Tu sais, tu vas être un peu plus rapide. Tu fais comme ça. Tu n'as pas besoin de couper ça en quatre. Tu peux prendre ça puis tu coupes directement à rondelle. Mais fin. Comme ça. Tu vois non? Allez, essaie. Essaie. Oh non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Anna, c'est vrai ce que papa a dit. Comment vas-tu manger africain aujourd'hui? Aujourd'hui on mange africain. Ça, tu vas faire la sauce et toi tu vas faire le plat khali. Le plat khali? Oui. Comment toi aussi? Tu m'imagines assise à côté du fourneau. Bon d'accord. Tu le feras sur le gaz. Casse. Casse. Je ne vais tout de même pas demander mais c'est terrissant. Tu me fais du plat khali. Tu vois, tu as fait le plat khali et puis il y a autre chose. Bati va faire la sauce. Allez, prends ça, tu vas me laisser si ça t'envoie. Quoi? Moi, je préfère vraiment mes frites à... J'arrive tout de suite. Bon, voilà, continue. Allez, continue. Allez, continue. Allez, continue. Eh Bati, tu arrives après. Bon, j'arrive tout de suite. Tu ne bouges pas. J'ai hâte de parler. Ah oui? Voilà, c'est que j'ai entendu bien. Là, ça ne m'a pas plu. Je vais te parler. Tu m'attends. D'accord? Toche, l'attends. Voilà, c'est ça. Attends, c'est comme si on laisse maintenant. Non, mon doigt. Non, il n'y en a pas séchés. Comme ça, il faut le faire. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Toi, tu ne vas pas manger à la nuit, dis-toi. Voilà, c'est comme ça. Si ce n'est pas pour le faire, c'est un hamburger. C'est un hamburger. C'est un hamburger. Après, tu mets ça ici. Moi, j'arrive. Si tu es fini, tu m'appelles. Amoui, on va partir. Tu vas où toi? J'accompagne Thérèse chez Sabine. C'est à Ségé la matinée? Non, c'est à Abidjan ici. Parce qu'elle est venu mener à Abidjan? Non, on ne parle pas de la mode d'Ossou. On parle de la mode de Boyiri. Tu as commencé tes choses là encore? Quelle chose? Quelle chose? Quand tu as accompagné Nastou chez Boyiri, vous ne vous êtes pas mis dehors? Tu as oublié ça? Regarde, c'est parce qu'il était marié. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est parce que Boyiri est venu te dire qu'il n'est plus marié. Oui. Va te déshabiller là. Ne vas pas. Ne fais pas. Amoui, va te déshabiller. Ne vas pas, Amoui. Regarde-moi ça. Tu veux faire le bras de fer avec moi? Toi-même, tu penses que c'est à cause de tes beaux yeux que je vous ai donné la maison? C'est pour que Amoui soit mon service. Il faut le savoir, tu as compris? Tu es le bras de fer avec moi? Basé? Si tu te trompes là, je vais te vider de cette maison là. Tu as compris? Tu as compris? Thérèse, tu ne peux pas me vider. Tu as compris? Quand je suis arrivée ici, j'ai demandé à payer ma maison. C'est toi-même Thérèse qui a dit non. Tu es mon bon. Toute la nuit, tu n'es pas arrivée. Mais ce n'est pas moi, c'est ton mari. On est resté chez le juge jusqu'à 22h. Il m'a demandé de passer la nuit là-bas. Enfin, il est divorcé. Ca va marcher pour toi. Ma fille! Mikan, elle dort encore? Non, elle va aller chercher le reste de ses affaires. Elle n'a qu'à tout ramasser. Comme ça, je vais remettre la clé à Boyeri. Toutes les Mikan vont fermer leur bouche. Allez, j'en vais. Et le monsieur est là? Non, non, il n'y a pas. Et madame? Il n'y a pas de la clé à l'une. Je peux la voir? Qui c'est? Le paître. Vous avez bien dit le pètre? Oui, le pètre. Qu'est-ce que je lui dis? Je te dis que je suis le peintre, non? C'est moi qui suis en train de mettre la peinture sur leur nouvelle maison. Mme m'a dit qu'il ne faut pas que je vais ouvrir à n'importe qui. Si je viens, Pierre me demande là, je vais lui dire quoi? Dis-lui que c'est le peintre. Le peintre? Qu'est-ce que je vous sais à boire? Ecoutez mademoiselle, moi je n'ai pas le temps. Je suis venu chercher la peinture pour aller continuer mon travail. Excusez-moi, moi je croyais que vous avez soif. Non, je n'ai pas soif. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Non, c'est pour la maison. Pour la peinture, je suis venu voir le patron si on peut m'acheter deux pots. Quelle peinture? C'est pour la maison, c'est vous madame? Oui, oui, c'est moi. Mais votre maison qui est en face de Mr Bouhiri, c'est mon petit frère qui est jardinier. Quand vous étiez parti pour la visite, le monsieur que vous avez trouvé là, c'est lui. Moi je t'ai allé acheter un peu de vernis pour mettre sur la porte. Ah bon donc, c'est pour ça que vous n'étiez pas là? Oui. Je peux aller voir. Il n'y a pas de problème madame. Bon, je vais prendre mon sac, vous allez m'attendre dehors et puis on ira ensemble. D'accord. Dis-moi ma fille, qu'est-ce que se passe entre toi et ton fiancé? Mon fiancé? Quelle fiancée? Ah bon? Parce que tu en as plusieurs? Non, je n'en ai pas plusieurs. Alors, moi je parle d'innocent, c'est lui que je connais. Innocent maman, c'est parce que vous ne connaissez pas innocent. Innocent, la façon, il est mauvais. Mouvet? Il est mauvais hein? Pourtant, il m'a l'air d'être un très bon garçon, respectueux, poli et en plus, il a un bon travail. Alors, qu'est-ce que tu veux? Innocent là, quand il vient ici, c'est son bon visage et il vous montre. Sinon, il n'est pas bien hein? Mais c'est ce qu'on cherche. Tu as vu ce qu'il m'avait fait quand j'étais tombée dans l'escalier et puis l'enfant est mort là? Tu as vu son comportement là? Il fait excuser, il a demandé pardon et on l'a compris. Mais et puis c'est pas tout, on a fait des femmes là, moi je suis fatiguée de ça. Il cherche trop femmes. Ma fille, est-ce que tu as déjà vu un homme fidèle? Les hommes fidèles là, s'y font ras maintenant. Il n'y en a plus. Alors, tu vas te contenter de celui là. Tu as compris? Mais maman, c'est que le vrai problème même quoi, c'est que je ne l'aime plus. Tu ne l'aimes plus? Je ne t'ai pas demandé de l'aimer. Et puis il vaut mieux épouser un homme qui t'aime que toi tu aimes. Tu ne vois pas ce que ton père m'a fait subir ici? Parce que je l'aime. L'amour tue. Si tu veux être bien dans ton foyer, il vaut mieux épouser un homme qui t'aime plus. Tu as compris, tu vas épouser innocent. Ah ah, maman toi aussi, c'est une affaire de coeur, on ne peut pas dire ça comme ça. Et puis il y a quelqu'un d'autre que j'aime et puis lui aussi il m'aime. On doit on s'aime. C'est qui ça encore? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il s'appelle Didier. Il travaille à Chouz. Il sort dans la télévision là. Tu veux que ton père m'a dit? Quelqu'un sort dans la télévision et c'est où tu veux? Ah mais maman, vous allez l'aimer, c'est parce que vous ne le connaissez pas encore. J'ai vu le poupé au copain là. Depuis là, tu es assise ici. Je ferais mieux d'aller l'éditation à préparer que mes parents pour les choses. Parti, pour lui expliquer. Appelez Didier là. Eh, tu as parlé de Didier. Comment Didier il est bon? C'est qui encore qui dérange les gens? Allo? 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 Amélie? Ah, Clémentine! Tu dors! Non, non, je ne dors même pas. Réveille-toi! Hé! Quand je te dis que Gohou est Big Satan là, tu ne me crois pas non? Dans le quartier, on habite les maisons basses. Voilà. Gohou a acheté un duplex en face de chez Boiri. Quoi? Duplex? Comment j'ai su? Amélie, c'est le peintre, c'est le peintre. Gohou a allé visiter la maison avec une de ses nombreuses maîtresses. Donc, il a pensé que c'est moi. Voilà. Il y a escalier dedans? Quand on dit duplex là, ça veut dire qu'il y a escalier? Je vais aller avec lui pour vérifier. Si c'est confirmé, je t'appelle et tu me rejoins aussitôt. Tu as compris? D'accord. Mais les hommes là sont mauvais. Ce n'est pas possible. Ils sont mauvais. Il n'y a même pas un qui est bon dedans. Bonjour mademoiselle. Maman bonjour. Bonjour madame. Elle est là ma belle-mère. Quelle belle-mère? Tu n'es pas de la famille ou quoi? Je suis la mère de Nastou, la femme de Boiri. Voilà, maman n'a dit. Non, elle est dans sa chambre. C'est tout ce qu'on te demande. Belle-mère! Oui? Tu fais quoi de bien? Hé Thérèse, ça va? Ça ne va pas. Bon, viens, tu vas t'asseoir. Tu vas me dire ce qui ne va pas. Amou, ça va? Ça va. Un peu d'eau? Ça va, ça va. Maman, vas voir l'eau de bacala si ça veut. Oui, nouvelle. Bon, comme j'ai appris que Boiri et Delta, leur mariage est nul, c'est pour ça que je suis venue te voir. Ah, heureusement hein, heureusement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait comment? Mais comme Delta n'est plus marié à Boiri et que Boiri est célibataire, je veux regagner ma maison maintenant. Ah non, tu ne peux pas y retourner. C'est vrai, leur mariage est nul mais Boiri reste toujours marié. Il reste marié comment? Boiri n'a pas divorcé d'aveur que Nina. Ah mais Nina n'est pas ici. Mais si, elle est là. Sala, Nina ne peut pas aller se balader pendant 20 ans et venir dire qu'elle a un mari ici. Ce n'est pas possible. En tout cas, moi cette année-là, je vais lutter, ils vont se séparer et je vais regagner ma maison. Parce que j'ai trop perdu du temps. Thérèse, tu ne peux pas aller là-bas parce que tu es une femme mariée. Tu es mariée à Desso. Où est le mariage là? Tu l'as vu m'amener à la mairie? Mairie ou pas, pour moi tu restes une femme mariée. Et puis il ne faut pas que mon fils va risquer sa vie à cause de toi. D'ailleurs même je t'apprends que Boiri a une nouvelle femme. Et c'est qui ça? La fille que vous avez trouvée ici là. Quelle fille ça? Celle qui était assise ici là. Cette chose là. Tiji. Tiji quoi? Tu penses que tu es mieux qu'elle? Hey! Tu t'es regardée avant de venir ici. Hey! Toi et moi tu te tais. Il ne faut pas mélanger mon affaire ici. Il ne faut pas mélanger mon affaire du tout. Tu as compris? Nadia, je comprends maintenant. C'est toi qui est à la base de mon divorce avec Boiri. Pourquoi tu es mauvaise comme ça? Pourquoi tu es ingrate comme ça? Quand même j'ai fait un enfant à Boiri? Tu l'as oublié ou quoi? Et toi là? Par là que toi tu veux marier Boiri? Tu me connais? Tu me connais? Je m'appelle Basel Thérèse. Je m'en fous. Ah ça tombe bien. Comme tu as la grande gueule. Tu ne sortiras pas de cette couleur parce que je t'attends. Hey! C'est bon Thérèse. Mais je vais la tâme de là. Laisse-la tranquille. Que la laisse pas. Laisse-la tranquille. Je la laisse pas. Et puis c'est toi plutôt qui va me laisser tranquille. Ça veut dire quoi ça? Belle main gratte comme ça là. Tête comme ça. C'est même pas de quel côté tu te trouves. Attache ta ceinture. Tu as compris? Tu as compris? Il faut bien attacher ton gueule. Sors! Tu as eu un affaire comme ça. Il faut sortir. Des vieilles femmes comme ça n'ont même pas honte. Voilà une qui veut se caser encore. Il faut la laisser. Un enfant c'est quoi? Hein? N'aie pas peur ma fille. C'est elle qu'on craignait la Z Delta. Son mariage est nu. Elle va partir. C'est toi qui seras là. Tout ça là on s'en fout. Il faut la laisser. Elles ne savent pas que moi je vais les frapper une à une. Laisse-la. Tu m'as dit de me battre non? Va regarder ta bouillie. Mais pourquoi tu as mis au feu? Ah mais toujours moins voir les choses tu le fais. Avant de mettre, il faut mettre de la potasse dedans. Voilà ça. Tu as mis la potasse déjà? C'est plus simple comme ça? Mais on n'a pas lavé encore. On ne lave pas. Tu mets de la potasse dedans mais tu ne mets pas assez. Tu vois? Je vais mettre petit là. Mais pourquoi on ne met pas beaucoup? Si tu mets beaucoup, la sauce va devenir marron. Et la potasse n'est pas bien pour les gens qui ont l'huissé. Il faut mettre tout petit peu. D'accord. Voilà. On remue. On remue. On remue. Tiens. Tiens. Mache d'un bleu. Ah non. Si c'est vrai, elle n'a pas de bleu. D'un bleu. Mais d'un bleu c'est quoi ça? D'un bleu. Tu n'as pas mis l'eau, tu as mis au feu. D'un bleu. C'est quoi ça? Tu vas te chiffrer c'est quoi ça? Tu ne mets pas l'eau, tu me mets au feu. Tu veux que ça baisse sous le feu? Tessa! Tu peux te tourner Nelly? Tu ne soulèves pas d'un bleu. Viens. Qu'est-ce que vous préparez? Il y a encore du poisson fumé. Oui, il y en a un peu. D'accord, sors ça. Ca c'est vraiment africain. Mais il n'y a plus rien dans la sauce. Sors moi le poisson, sors d'eux. Toi tu as fait le plakage. Je ne dis pas que tu avions le plakage. Maman, tu as vu. De toute façon, il n'y a pas de lutter avec le plakage. Tu n'imagines pas de plakage. Tu vas venir faire plakage. Maman, tu vas manger avec Mounoun. Non, ça aide le plakage. Tu ne manges pas africain? Non, je vais me consomper des frites. Tu fais frites? Où est les frites? Téhison vous fait beaucoup de frites là. Ma princesse, tu veux manger? Il y en a du steak? Tu me fais ça? D'accord. Personne ne mangera frites ici. Tout le monde mange africain. Tout le monde mange africain, pas de frites ici. Mange et prépare, c'est pour ton mari et toi. Peut-être que Téhison va manger. Moi, ce n'est pas africain. Je mange des frites avec vous. Je mange des frites avec vous. Maman, tu as pris une belle femme. Maman, on laisse bouillir. T'es sûre que j'ai réussi ça là? C'est la sauce du village de Mounoun. Mais ça dit là, tu ne vois pas que ça va pas pépé? Quel sauce? Ticliti. Ticliti? Mige, c'est comme ça à la feuille. Où tu as vu ça? Quand tu as dit un baccal sur le village, j'ai vu que les femmes l'ont fait ticliti et c'est doux comme ça. C'est ton père qui se racontait. Attends, ça vous parlez de quoi? Voilà, sauce ticliti. Ticliti, il faut apprendre à préparer. Ticliti. Ticliti, c'est de la sauce bêtée. C'est quoi ça? Oui, mais ton mari est bêté, madame. En tout cas, c'est la merde. Je ne le fais pas. J'ai copé avec Nya Nya. On se rend les champignons dedans. C'est trop compliqué. Si vous pouvez mâcher, je vais envoyer mes champignons ici. Allez-y. Champignons encore? Oui. Les champignons n'est pas beaucoup? Non, c'est pas ça. Allez-y. Maman, il faut que je te mets ma sauce. Je ne vais pas brûler ça. Allez-y. Allez-y. Venez pas le sauce! Je ne veux plus en moi. Serène, on ne laisse pas. Serène, on ne laisse pas le CD. Voilà madame, on a déjà mis la peinture. Il reste le mur. Où est-il? Ici madame. Ici. Et là-bas. Et puis c'est propre. D'accord. Vous pouvez voir dedans madame, c'est déjà fait. Madame, le salon c'est fini. Ici, on met un vernis. Mais j'ai déjà payé ça madame. Le patron a donné l'argent. C'est bien. Venez, vous allez voir. J'arrive. C'est bon. C'est bon. Mon bébé. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas? C'est toi. Ça va? Qu'est-ce que tu peux pas? C'est la sauce qu'on fait. Ce n'est pas tu qui apprends à préparer. Tu sais, c'est ce que je fais avec toi. Tu as vu non? Oui. Tu as vu toi que j'essaie encore de préparer le blé. Et le bar, c'est un pilot aussi. Ça va. Oui, ça va. Est-ce que ça va ici? Tu es sûre que ça va? Mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose? Oui, mais tout à l'heure, j'étais à l'arrêt quand j'ai vu Boeri passer avec sa mère et gesticuler dans la voiture. Elle a passé la nuit ici. Oui, elle a dormi ici. Il n'y a pas eu d'histoire. C'est toujours les mêmes choses. Si on prononce le divorce ou pas son fils le mari avec moi, c'est les mêmes choses. Ecoute mon bébé. Une fois, je te demande de retourner à la maison. Si Boeri veut de toi, il va t'emmener à la mairie. Comme ça, ton père et moi, nous allons lui imposer une condition. Maman, je suis fatiguée de me promener avec ma varisette. Je vais rester ici. Donc, tu veux rester ici pour souffrir? Je suis habituée. Ah non, ne raconte pas d'histoire. Personne ne s'habitue à la souffrance. Arrête-moi ça. Arrête, viens t'asseoir. Je veux bien, mais je ne veux pas que tu fassures. C'est qui encore? Taïssa? Vraiment? Non, c'est pas la peine. Tu n'as pas attendu la sonnerie. C'est qui? Ah, c'est ça mes filles. Elles viennent d'où? Elles vont être super mâchées. Elles vont être à tous les champignons. Donne-moi quelque chose à boire. Je te ferai bien boire. Qu'est-ce que tu veux boire? Juste un verre d'eau. De l'eau? Juste de l'eau. Est-ce que tu es là? Oui. T'as vu Fatou? Oui. Parle-moi. Regarde ma clé ici. Je vais te donner. Amour, on y va. Vous donnez la clé, on n'a pas besoin de parler. Maman! Maman! Viens! Maman! Il faut dire Dieu merci. Dieu merci pourquoi? Dieu merci! Tu sais que Baze est partie aux jeunes Bouyerie. Malheureusement, Bouyerie ne va pas la prendre pour que j'aie la paix. En tout cas, j'ai dit à papa. Il ne faut pas d'idées. Quoi? Si tu cherches ton palabre, tu ne comptes même pas sur moi pour t'aider. C'est quel sujet est dit? Brigitte? Brigitte? S'il te plait, j'ai un petit sac sur la route. Tu peux me l'envoyer? D'accord. Mais dis-moi, personne ne m'a demandé? Non, non. Et maman? Elle est dans la chambre. Ma copine, viens! Ma copine! Viens! Tu as ça? Oui. Tiens ma copine, c'est ma maman ange qui garde mon argent. Ma copine, tu me sauves la vie. Non, ma copine. C'est vrai que je pouvais compter sur toi tant que ma soeur. Tant que moi, tu es une soeur. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais, ce sont toutes mes économies. Donc, sûre sûre dans deux semaines. Je ne peux pas te faire ça. Non, deux semaines, tu auras ton argent. Mais dis-moi ma copine, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Ton boss, ton boss que tu me caches depuis longtemps. Il faut faire, tu vas me le présenter. J'espère que ce n'est pas marié de quelqu'un que tu vas prendre. Eh! Avant là, c'était marié de quelqu'un. Mais maintenant, il est célibataire ma copine. Donc, il faut que je tente ma chance. Tu vois, c'est cent mille francs. C'est pour aller m'acheter des petites tenues chics. Tu as vu non? Pour les séduire. En tout cas, bonne chance. Si tu as réussi, il ne faut pas m'oublier. Si j'ai percé, ma copine t'a percé. On a galéré ensemble ici. Qui m'a soutenu? Pas de problème. D'accord. Je vais vous montrer rapidement. Je vais te prendre des jolis trucs. Non, t'en fais pas, tu vas voir. On s'attrape tout à l'heure. Clémentine! Mais c'est ici non? Clémentine! Oui! Ma copine! Donc, c'est vrai? On est dedans. C'est vrai. Mais les hommes sont mauvais. Pendant que tu réfléchis à votre vieillesse, elle s'attendait à autre chose. Te doubler. Quel doubler? Dis plutôt comment te poignarder? Mais Gourou fait comme s'il ne me connaît pas. Je vais aller chercher mes affaires pour m'installer. Ma copine, ne te contente pas de t'installer seulement. Fais tout pour avoir les paquets de cette maison. Mais il en a d'autres. Il en a appelé. Amélie, vraiment Gourou est un grand Satan. Il n'est pas le seul. De côté, il est le numéro 1 de Satan Lucifer. Ma copine! Et c'est pour ça que tu vas descendre dans l'escalier en enfilant ton mari. Go chérie, viens manger! Amélie, réveille! Qui? Moi? Il n'habitera pas ici. Je vais vivre ici avec les enfants. Tu entends? Qu'avec les enfants! Mais qu'il ramasse ses bagages et qu'il vient habiter ici? Amélie, tu me connais? Tu me connais? Je te connais! Donc c'est comme ça que cette méga-là, elle a occupé le lieu en maîtresse de maison. Elle peut toujours courir. Elle a tout perdu. Non, on ne dit pas perdu. On dit qu'elle a tiré à terre. Voilà! Elle a tiré à terre. C'est quoi? Tu vois, quand je venais là, j'ai vu une pancarte sur laquelle ils ont créé un studio à louer. Juste à copier. Mais je vais prendre ce studio là. Je vais m'installer ici en fuyant de côté. Mais Amélie, qu'est-ce que tu pourras payer? Mon papa est là pour quoi? Parce que moi j'ai demandé à venir au monde. Il va payer afin de gâter. Il va payer! Attends, où est le bête? Où est le bête? Mais sur le bête! C'est vous madame? Oui. Tu pensais ne plus jamais me revoir dans cette maison? Non madame. Je suis là. Il est là mon mari? Il vient de sortir avec sa maman. Sa mère! Voici une qui ne paie rien pour attendre. C'est qui son grand-sœur? La mère de Bouhiri. Je vais m'en occuper. Qui d'autre est dans la maison? C'est madame et sa maman. Quelle dame? Madame Bouhiri. Madame Bouhiri? Madame Bouhiri? Tu es malade. Tu es dans cette maison depuis combien d'années? Et tu n'as jamais su que Delta n'a jamais été l'épouse de Bouhiri? Non madame. Je te l'apprends. Allons-y. Je constate que toutes mes affaires sont en place. Les tableaux. Le pot de fleurs. Ca va. Par contre cette photo elle doit sauter. Ah oui. Elle va partir d'ici lorsque je serai revenue. Mais c'est une entretien rire dans cette maison. Et qu'est-ce que tu as à me rester là planter et me regarder au lieu d'aller chercher de l'eau à boire? Ah mon chelou-là. Grande-sœur, est-ce que c'est possible qu'on revienne habiter ici? C'est plus que possible. Oui, assez fort. Calme-toi. Ca va au décembre? Oui, ça va. Mais où est-ce qu'elle est là? Ce n'est pas les filles Mme. Mais c'est qui elle? C'est... Malou. Oui, Malou. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait voir M. Pourquoi faire? J'ai... Je l'ignore Mme. Elle est partie? Non, elle est assise là. Elle est assise au salon là. Au salon là, chez Mme? Oui Mme. Attends, attends. C'est celle qui est venue vivre ici avec ton mari là? Oui maman. Où tu vas avec l'eau? Tu permets qu'on lui serve à boire chez toi? Enfin... Encore un peu. Bonjour madame. J'espère que tu te souviens de moi. Non, pourquoi cette question? Mais quand ma fille s'est disputée avec son mari que je suis venue la chercher, qu'est-ce que tu m'as dit là dehors? Tu ne m'as pas dit que son mari ne l'aime pas? Qu'il a fait souffrir, il fallait que je l'amène d'ici? Tout ça, c'est pour que je l'éloigne et que tu t'empares de son mari. Rectification, son concubin. Concubin? Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut tout simplement dire que Boirey n'a jamais été mariée légalement à votre fille. Il est donc un homme libre. Sortez d'ici madame. Oh, je suis désolée. J'ai beaucoup de respect pour vous madame. Mais il n'y a aucune loi qui interdit à une femme libre de rendre visite un homme célibataire. Donc... Mais comment? Mais ça ne se passera pas comme ça. Et tu vas entendre parler de moi. Tais-tu? Il est sourd celui-là ou quoi? Comme je vais revenir ici, il va falloir le changer. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me veux? Tu sais très bien que je ne suis plus mariée dans cette maison. Je suis née ici comme ça. Ça ne faut pas fatiguer les gens. Ça ne veut rien dire. C'est pour l'état civil qui a annulé. Mais n'oublie pas qu'il a demandé ta mère avec de la boisson. Et en plus qu'il t'a dotée. Ça, ça compte en Afrique. Tu le sais très bien. Donc, tu es sa femme 1.1 trait. Je n'ai pas dit que je vais vieillir ici. Oui, mais moi mon problème, c'est de savoir si tu vas même vieillir. Tu peux mourir avant non? Mémé laisse, elle va s'en sortir. Mais comment elle va s'en sortir? Tu t'assoies tranquille et tu restes tranquille dans ton coin. Cécilia, ma poupée est juste arrivée, viens. Hélène, qu'est-ce que tu racontais là? Que tu vas aller travailler chez Mr Boyery? Oui, il y a quelque chose. Elle est tellement intelligente. Tu ferais mieux de poursuivre tes études plutôt que d'aller jouer les bonniches chez les gens. Moi, je ne te comprends pas. Dis-moi bienvenue. Tu veux que je poursuive mes études avec quoi? Tu sais très bien que maman à la retraite, papa aussi a disparu. Au lieu de traîner dans les rues, je préfère Mr Boyery. Pourquoi justement Mr Boyery? Il y a plus d'endroits. Mais il y a une place là-bas. Pourquoi il n'y a pas une place là-bas? Ou bien attends, je ne sais pas, tu as un problème. Tu ne peux pas aller travailler chez Boyery ma petite soeur. Tu ne peux pas. Il n'y a aucun problème, tu ne peux pas aller là-bas. Vraiment bienvenue. Enfin, je ne sais pas ce qu'il se passe entre Mr Boyery et toi. Mais moi, j'irai travailler là-bas. Tu vas aller là-bas? Tu n'as pas dit qui étais-tu? Tu n'as pas dit qui étais-tu? Mais on a besoin d'argent non? Et puis quoi? Et puis quoi? C'est dans Pony, c'est moi à travailler. Mais ça n'a pas l'argent. Il faut aller travailler là-bas. Je l'ai dit ça à un moment. Tu m'en fous. Ma copine, tu es arrivée? Oui ma copine. J'ai acheté les trucs là. Tu as pu avoir ce que tu voulais. Oui oui. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est beau ça. C'est beau. C'est beau. Il est plein de bien. Tu as vu. Il me plaît. C'est bon. C'est le style. C'est bon les gens. Tu ne te dis pas. Il y a d'autres trucs. Il y a d'autres trucs. J'ai fait les magasins. Je ne te dis pas. C'est quoi Briandine? Juste. Les stars. Tu vois les gens qui nous ont invitées dans les cérémonies, les soirées. Les galas. Les gens qui me parlent. Ma dame, excusez-moi. Il me plaît. Il me plaît. Il me plaît. Il me plaît. C'est beaucoup plus discret. On dirait que tu as un pantalon noir. Mon pantalon noir qu'il a acheté la dernière fois. Oui. Sa gamme jolie, ça donne. Tu vas vous porter ça. C'est trop beau. Ok, d'accord. Je vais prendre ça. Il va aimer. Il va aimer non? Il n'y a pas de problème. Donc je prends ça. C'est ce qu'on aurait dit. Je ne me suis même pas amusée. Lui, il est mort avec moi. En tout cas, bonne chose. Ma chérie, je te laisse. Je vais me changer rapidement. Ok, à toute amoeuvre. Théhissant? Tu n'entends pas lorsqu'on t'appelle? Excusez-moi. Excusez qui? Ma dame. Théhissant mon frère. Il va falloir revoir ton comportement. Parce que sinon ça va te coûter cher. Je vais ranger mes affaires. Si Michel arrive, je lui dis que son épouse Malou est passée. J'ai compris. Théhissant. La dernière fois que je suis arrivée ici, tu as refusé de me laisser entrer. Même de l'eau à boire. Tu ne veux pas me servir. Tu as oublié que la tête tourne. Alors aujourd'hui on revient habiter ici. Vous allez revenir habiter ici? Oui. Ca te gêne? Non madame. Ca te gêne que je revienne habiter cette maison? Non madame. Reviens fermer la porte. Je crois que je dois partir d'ici plus tôt que prévu. Il faut ouvrir. Au type devant moi. Monsieur. Ca fait longtemps qu'elle est arrivée le gars. Oui oui monsieur. Elle est couchée alors? Non hein. Quand elle est arrivée là, il y a le peintre qui est arrivé. Quoi? Le peintre, il dit qu'il voulait voir madame. Il lui a dit que la peinture est finie. Donc ils sont partis ensemble. Quel peintre? Le peintre de la nouvelle maison là. Mais monsieur, le peintre là il est nerveux. Arrête moi ça! Explique moi la situation. Bon, bon. Quand madame est arrivée là, elle voulait se déshabiller non? En même temps le peintre aussi est arrivé. Et puis il dit qu'il voulait voir madame. Donc quand je l'ai appelée là. Quand madame est venue, il a dit que la peinture est finie. Et puis madame a pris son sac et puis ils sont partis. Je suis mort. Je suis mort. Elle m'a tué. Monsieur, c'est pas bon peintre. Appelle ma fille. Qui? Appelle Louise. Louise? Appelle Louise! Y'a combien de Louise dans cette prison? Appelle Louise. Louise! Louise. Oui papa. Tu viens de perdre ton héritage ma fille. Quel héritage? J'ai un collègue qui rentrait dans son pays donc j'ai racheté sa maison pour toi. Donc pour le moment je voulais que les gars loge dedans. En attendant que toi tu commences à travailler puis tu vas récupérer ta maison. Que le matin a su. Mais comment elle l'a fait? C'est pas le peintre là. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas qui l'a invité ici. Et il débarque comme ça sous prétexte qu'il n'y a plus de peinture. Mais s'il n'y a pas de peinture, attends-moi là-bas. Tu viens ici pourquoi? Et comme ça que Martine risque de mettre la main dessus. Ça, je fais ça comment? Je fais comment? Papa, on ne panique pas. On ne panique pas. Non, je ne panique pas. La maison là, tu as déjà changé de nom. On a fait la mutation avant qu'ils nous partent. Bienvenue, arrête de m'emmerder avec tout ça là. De toutes les façons, ma décision est prise. Dès que maman arrive, je m'en vais. D'accord, je ne suis pas contre mais je vais t'expliquer quelque chose. Viens-moi s'asseoir. C'est bon, pelle-moi de ça ici. Ok, comme tu voudras. Tu sais, le marrage des tailles de Bouhiri là, c'est nul. Donc c'est moi je marie Bouhiri là, tu vois non? Tu as venu chez nous, pas comme une bouliche mais comme ça. Sa belle-soeur, c'est ce que je te fais comprendre. Donc elle n'a pas encore vu les papiers? Je suis bête pour lui montrer les papiers. Mais voilà, rien n'est gâté papa. Tu vas mettre le nom de tante Maï sur les papiers. Comme ça qu'elle va te demander là, tu lui diras que la maison appartient à ta petite soeur. Tu as compris? D'accord, j'ai compris. Mais le peintre là, il m'a tué. Papa, le peintre m'a rien fait. Parce que la maison appartient à tante Maï. Ah oui, ça c'est vrai. Mets-toi ça dans la tête cette fois-ci là. Parce que toi toujours comme fais un plan là, tu viens tu gâtes. Non ce plan là, je ne vais pas gâter. Donc la maison appartient à Maï, un point. Un point, c'est tout. D'accord mais le peintre là, je lui dis deux mots. Et si je ne méfie pas, je lui porte tes mains. Papa, assieds-toi. Tu ne bouges pas d'ici. Comme ça, Clémentine va venir te trouver ici là. Où tu es-tu? Non je ne bouge pas. Tu ne bouges pas? J'attends. Ok, je suis là. J'attends. Papa, si elle arrive, fais comme s'il n'y a rien. Il n'y a rien? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est toi qui as raison, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis là ou? Tu vois non, si elle m'est mariée, attends. Quoi? Donc là où tu as arrêté Lanna? Si Boyeri laisse sa femme, c'est toi qu'il va prendre. Et pourquoi pas? Comme le rêve est permis, ma chère soeur, tu peux toujours rêver. Attends, qui rêve? Ca va pas chez toi? Tu ne peux pas la frapper. Tu ne peux pas la frapper. Tu veux la frapper pourquoi? Elle est bien élevée. C'est une fille qui est bien élevée. Tu veux la frapper pourquoi? Et puis je voudrais te demander, tu veux partager Boyeri avec moi? Toi tu peux partager si tu es femme là non? Il faut me trouver là-bas, tu vas voir. Non, on s'y rend beaucoup là-bas. Tu ne sais pas pourquoi avec qui là-bas? Regarde, il faut te méfier. Tu as compris? D'ailleurs même tu m'énerves là où tu es là. Allons dans la bananerie là-bas, on va se battre. J'aimerais m'apprêter. Je vais te battre avec qui moi? Tu me vois en train de me battre? Toi bienvenue là, pourquoi tu es comme ça même? C'est un mari de grande personne à tes chers. Ah voilà le mouton de bas, c'est Thérèse. Vous êtes là où vous suivez quand on est des pintades là. Regarde, si vous ne me laissez pas tranquille là, je vais aller tout dire à toi-bas. Va lui dire! Va lui dire! Si tu veux! Ça va être d'autres sorties, si vous allez voir. Eh Thérèse, viens! Thérèse, viens! Viens, viens, viens! Où elle est? Où est la bienvenue? Elle est déjà partie, elle va tout raconter à d'autres. Elle ne peut pas raconter ça à d'autres. Si elle dit ça à d'autres, je vais l'écraser. Je vais la tuer, sa mort est proche. Où elle est? Où est ta soeur? Elle est sortie. Eh ta maman! Moi n'est pas là. Tout le monde se promène chez vous quoi. Ah mais ils sont sortis. Si elle vient là, il faut lui dire à ta mère, bienvenue là. Elle a qu'à se méfier si elle ne veut pas mourir. C'est tout ce que j'ai à lui dire. Hélène, donne-moi une assiette. Ça va me battre. Voilà ça. Mami, je t'ai servie. J'arrive. Mami, c'est ce qu'on boit au village. C'est très bon. Merci Mami. Tu es en train de me séduire là. Mais il ne faut pas me faire oublier mon histoire de café au lait. Mami, le café c'est de l'eau. C'est ce qu'on boit au village. Je suis habituée à ça. Viens prendre la bouillie avec moi. Non, il y en a à la cuisine. Je vais me servir là-bas. Dépêche-toi, on doit aller au marché. D'accord. Manu, bonjour. Quelle surprise! Meyaka, passez-toi. Merci. Ça va chez toi? Oui, ça va. J'ai été beaucoup malade mais... Maintenant ça va. Ah Dieu merci. Niako. Et mon petit-fils? Oui, ça va. Il est gros comme ça mami. Mais c'est bien. Justement, j'étais avec lui ce matin. Mais arrivé à la grande maison, on m'a dit que vous avez déménagé. Donc j'étais obligée d'aller le déposer. Revenez pour chercher la maison. Et comment vous avez retrouvé la maison? Mami, j'ai cherché. Tu ne pourrais pas me dire la dernière fois que tu déménages? Cet après-midi, on sera chez son père. Ah bon? C'est son agent du mois? Non, mami. Mon fils et moi, on ira s'installer chez lui là-bas. Comment ça? Mami, tu n'es pas informée. Tu ne sais pas? Le mariage de Boyeri avec sa femme Delta est nul. Aujourd'hui, il vit comme des simples camarades. Donc je peux aller m'installer chez lui surtout que j'ai papouni avec moi. Ton petit-fils. Bonjour Mala. Un enfant, ça ne veut rien dire ma fille. C'est vrai, Boyeri et Delta ne sont pas mariés. Leur mariage est nul. Mais je t'apprends que Delta n'est pas partie. Elle vit encore à la maison. Alors où est-ce que tu vas t'installer avec ton enfant? Mami, qu'est-ce que tu as? Je ne te reconnais plus. Tu ne vas pas me dire à moi Meyaka aujourd'hui que toi tu protèges Delta? Mais qu'est-ce que c'est? Je ne protège personne. De toutes les façons, quand Delta va partir? On verra. Qui Boyeri va choisir pour en faire son épouse? Pour le moment que tout le monde se calme. Tout le monde se calme, c'est quoi ça? De toutes les façons, Boyeri n'a pas à faire de choix. Je suis sa femme, je suis la mère de son enfant. Donc c'est avec moi qu'il doit vivre. Mlle, apporte-moi un peu de bois avant que je ne m'énerve. Tu vas t'énerver avec qui? Regarde, Meyaka, mon fils Boyeri a assez souffert avec Delta comme ça. Laisse-le tranquille un peu. Quand Delta va partir là? Je préfère qu'il se repose pendant un ou deux ans. Mami, je ne peux pas. Qu'il se repose un peu? Je ne peux pas. Pendant tout ce temps, qu'est-ce que je deviens mon fils? Je ne peux pas. Mami, avec ton consentement ou pas, moi je vais regagner mon foyer. Il ne faut pas aller là-bas. C'est parce que je t'assure et respecter. Il ne faut pas aller là-bas. D'ailleurs, je t'apprends que Boyeri a une nouvelle femme. Qui est cette dernière là? Tu le sauras. C'est qui? Mami, si c'est de Manu ou de Jozen que tu veux parler, je t'apprends que je te l'envoie. Elle n'a aucune chance et bien encore avoir le moral. Parce que moi, mon Boyeri, je ne joue pas avec. Tu as compris, Mami? Je suis partie. C'est parce que j'étais assez respectée. Mami, celle-là aussi, c'est ta femme. Laisse-le. Est-ce que Boyeri a une femme? Ce sont ces filles qui se promènent partout, qui ne savent pas où aller là. Qui cherchent un endroit pour s'asseoir là. C'est une ça. Un enfant, un enfant c'est quoi? Un enfant c'est quoi? Deltama qui ne va pas rester dans la maison là, elle en a trois. Ce n'est pas un enfant là. Maman, il faut te battre. Tu entends? Il faut te battre pour avoir ton mari de... Tu vois c'est qui vient de partir là? J'ai compris mami. J'ai compris. Brigitte, tu peux nous excuser? Je vais parler à mami. Maman, quand est-ce que tu vas arrêter de mettre des idées dans la tête de leur fille? Quelle fille? Brigitte! Tu sais que ce n'est pas le genre de Michel maman. Ton fils ne va jamais l'épouser, ce n'est pas son genre de femme. C'est Michel qui t'a dit qu'il ne va jamais l'épouser. Tant que je suis là, Michel va l'épouser. Maman, pendant qu'il a encore le temps libère là, elle peut encore se trouver un homme. Michel est marié. A qui? Tu délires ou quoi? Il est marié à qui? Si c'est de Delta que tu veux parler là, c'est une question d'heures. Tu m'entends? Et puis c'est pareil pour toutes ces filles qui sont épapillées comme des vautours là. Elles n'auront rien à picorer ici. C'est moi qui parle. Regarde-moi ça. Où tu vas? Tu diras au père de ton enfant que je veux le voir. Tu veux le voir? Et pourquoi? Pour lui dire quelque chose. Il n'a rien à te dire, tu n'as rien à lui dire. C'est moi Mika qui parle. C'est à moi que tu parles comme ça. Tu ne vas pas rester là-bas, tu vas sortir d'ici. Regarde-moi ça. Je vais te vider de cette maison-là. En télision, ça va? Oui, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Moi, c'est moi. Je viens d'obtenir les derniers papiers pour le divorce. Ah, s'il vous plaît. Madame, il y a Mme Malou qui vient de passer ici. Qui? Mme Malou. Marie-Louise. Oui, elle vient de partir d'ici. Pourquoi? Elle est venue chez chez quoi? Je l'ignore mais seulement elle m'a dit qu'elle revient. Mais elle revient pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle revienne? Elle m'a dit qu'elle revient s'installer ici parce que vous et madame, vous n'êtes pas mariés. Pour ça, elle s'est disputée avec votre belle-mère. Attends, s'installer chez moi ici? Oui. Ça ne va pas chez elle? Regarde-moi ça. Tu connais chez elle? Non, monsieur. Tu ne connais pas là-bas? Oui. Madame est là? Oui, elle est là avec sa maman. Oupo est là aussi? Oupo? Oupo? Oui madame. Malou t'as trouvé ici? Non, j'étais à la cabine. Oui, évidemment à la cabine. À la cabine. Tu connais chez elle non? Non. Tu as son numéro? Oh mon frère, depuis qu'elle est parti d'ici, je n'arrive pas à la joindre. C'est ça le problème. Ce qui est pour elle, ne t'inquiète pas. Même si ta femme s'en va, toutes les femmes peuvent venir s'installer ici. Malou sommeil ne viendra plus ici. Tu peux compter sur moi? Elle ne vient pas ici. Maman! Tu es là? Oui. Comment ça va? Je peux te parler? Oui. C'est quoi? On s'en va, je m'accompagne. Il faut me laisser. Tais-toi et laisse-moi lui parler. C'est fait maman, qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais ça ne te regarde pas, je vais lui parler c'est tout. Moi je te doute. Boyerie. Oui, elle va bien. Il n'y a aucune loi qui empêche une femme libre de rendre visite à un homme célibataire. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ca je ne comprends pas. Ah justement, moi aussi je n'ai rien compris quand Marie-Louise m'a dit ça. Malou t'a dit ça? Tu as dit Marie-Louise m'a dit ça? Alors je voudrais te demander, est-ce qu'on t'a mis un fusil sur le dos pour que tu gardes absolument ma fille? Non mais pourquoi? Mais alors qu'est-ce que tu veux? Si tu ne l'aimes plus, tu la gardes ici pour quoi? Dis-moi, tu la gardes pour quoi? Ah mais je comprends. C'est pour que tes nombreuses femmes viennent à tour de rôle ici pour l'humilier. C'est ça non? Ah Boyerie. Oui mais qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu traites ma fille comme ça? Mais pardon, il ne faut pas me donner de mauvaise conscience. Parce que Delta, je lui ai fait quoi? Toi tu es là, tu t'es arrêté. Mais il faut dire à la vieille que je t'aime toutes les preuves d'amour que je te donne ici. Mais il faut le témoigner. Quel amour? Quel amour tu me donnes? Quel amour, c'est tout ce que tu as à dire? Mais de toute façon, tu as toujours défendu non? Ce n'est pas grave. Quant à moi, je sais ce qu'il me reste à faire. C'est tout. Théhissan? Théhissan? Oui madame. Mais monsieur, il y a quelqu'un à la porte. Mais oui, Oupo! Bonjour monsieur Théhissan. Bonjour madame. Il est là pour patron? Oui, il est là mais il est très occupé. Ah bon? Il est occupé par qui? Il est occupé avec son épouse et sa belle-mère. Son épouse? Depuis quand Mr Bollé a été marié? Pardon, il m'a annoncé que c'est la fille qui fait mon prédicule. Bienvenue, je suis là. Je sais, je vous connais. Oupo! Tu fais quoi là-bas? Vous êtes dans la maison, on sort de la porte là. Va voir qui c'est. Ma télévision est déjà partie. Oui, mais lui fait quoi ici? Mademoiselle, aujourd'hui ce n'est pas possible parce que madame n'est pas de bonne humeur. Ils sont même vraiment... Qui t'a même dit que tu m'aimes à madame? Moi je suis venu à Mr Bolléry pour lui faire ce magnifique pédicule. Tu me parles de madame? Malheureusement lui aussi, il n'a pas d'humeur donc repassez demain. Attends, je t'écoute. Prends, dégage là carrément connerie là. Attends, bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, Ipou. Tu fais quoi ici? Attends, si c'est pour le problème de ta petite soeur là. J'ai déjà réalisé que c'est avec Dibouin. Elle peut prendre le travail ce soir. Qui ne t'es pas de ma soeur. Moi je suis venu pour voir ton oncle pour ces magnifiques pédicules qui me parles de ma soeur. Attends, on se connaît là. Faut dire que tu es venu le draguer. Je vais vous mettre... C'est même pas la peine. Faut ta foi. Mais ce qui est suite n'a pas la chance aujourd'hui. Ça ne peut pas réussir. Et à cause de qui ça ne peut pas réussir? Carrément! Allo, bonjour Tanti. Ça va? Oui ça va Tanti. Voyez donc je te laissez là. C'est les amis de Oupo. Donc on va se revoir après. Toi tu cherches quoi ici? Non je t'ai venue te voir quoi. Tu as aucun problème? Non comme ça fait longtemps je ne t'ai pas vue c'est tout. Ouais et quoi encore? En fait comme j'ai appris que madame et Tawoun n'étaient plus ensemble. Donc je t'ai venue voir si j'avais une chance et tout. Quelle chance? Attends toi tu penses que même si je ne suis pas avec madame... Attends arrête là hein. C'est parfait toi je vais essayer si je ne suis plus avec madame. Tu n'as pas dit que tu m'aimes? Non pardon dehors. Je dis dehors! Et je ne veux plus me voir tes pieds ici. Sous aucun prétexte. Ma petite ça va t'arrêter. Pardon allons. Je ne sais pas. Taisson? Taisson? Oui monsieur? Ecoute. Tu montes me reposer là. Ne me dérange pas. Et arrête d'ouvrir ma porte à n'importe qui. Ce n'est pas un moulin ici. Tout le monde me dit n'importe quoi. D'abord c'est Malou et tout à l'heure la petite là. Ecoute un peu plus de rigueur dans ton travail mon ami. Viens plus monsieur. O wszyscy, ils ont vous d cav tek. On nous deze ici? Ne viennent pas te dire le proof. C'est uneikes spectra! Et on va juste tous tes jours. C'est que tu ne sais pas, c'est Integrité. And quand c'est parti. Et on reçoit pleinement de petit tout. Enrique comme celleux. Sous-titrage ST' 501